Ma mission TV, le miroir du mort. Et greffier à crise des partis. Nous n'avons jamais été. Ils sont déployés vénement pour des gens qui viennent débrouiller la République et qui attendent avoir l'argent pour les élections. Mais non fondés. Je l'ai dit à bon droit parce qu'ils ont ajouté d'autres noms après. Ça devient 6. Donc, non fondés cette action, d'autant plus que tout au long de cette plaidoirie ou de conclusion des prétendus partis civils, On n'a pas démontré la faute civile commise par notre cliente. Ils se sont divorcés. Ils sont divorcés, votre honneur. Voilà ce que les partis civils ont dit. N'en déplaise aux assassins de Rossi Moukendi. La justice et la cour fera connaître les sorts sur son assassinat. Je ne sais pas si votre cour est saisi de cette prévention de l'assassinat. On vous dit que voilà, pour réaliser sa mission, celle d'éliminer M. Rossi Moukendi, Le colonel Karine avait, en date du 25 février 2018, placé une tube d'avance à décès de réaliser cela. Qui certifie le décès de M. Moukendi, Manga Rossi. Différent du nom repris dans les décisions de renvoi. Qui parle de la mort de Rossi Moukendi, Manga. sert en tenant compte rigoureusement du principe de l'imitabilité de la fixité du nom tel que prévu par la loi numéro 4. Ma mission TV, le miroir du mort. Adonné, les hommes et vous portez honnête du mot. Monsieur le premier président de la cour du ministère Kinshasa Mathéti, Mon colonel, la police est rangée pour vous rendre les honneurs. Je vous présente tous les prémis qui comparaissent avec Delt de séjour. Comment la police est en charge? Aïdan, chef, Mickey, Mathé! L'audience de séjour est toujours extrêmement curée. Avez-vous mon colonel. Armour! Pied! Rêle! Faisons les tirs de l'élection de l'homme. Extrait des rôles pénales. Audience publique de la cour militaire de Kinshasa Mathéti. Siégeant amateur répressif au premier degré. C'est lundi 13 décembre 2021. À 15h, dans la salle de la prison militaire d'Indolo. 6 avenue du flambeau au numéro 9. Quartier Beaumarchais, dans la commune de Baroumbou, ville-province de Sénon. Affaire en introduction, Neuia. Affaire en continuation, Neuia. RP numéro 090. Très 091. Barre 2021. RMP numéro 2512. Barre Hylène. Très 0604. Barre PMEA. Barre 2021. Barre 6313. Barre WBG. Barre 2018. En cause, l'auditeur militaire supérieur. Ministère public et les partis civils dont les noms suivent. Yannick Arsène Chimanga. Mademoiselle Mireille Kankou Chimanga. Mademoiselle Kalanga Chimanga Nathalie. Mouvement Début Congolais. Et bâtissons. Madame Nwakazadi Ngalula. Madame Élisée Ngalula Moulamba. Madame Cécile Ngoudia Chimanga. Contre les prévenus ci-après. Commissaire supérieur Lokeso Koso Karim. Brigadier en chef Tokiso Tokis Kumbo Gérard. APJ Bivala Makiadi Franco. Tous poursuivis pour violation des consignes. Maître commis en participation criminelle. Affaire à prononcer Neya. Fait à Kinshasa le 10 décembre 2021. José Loubemélé Major greffier du ciel. Maître. Maître. Faites à Té vos comparutions. La partie prévenu Lokeso Koso Karim. Comparé à personne. Assister. La partie prévenu Lokeso. Je crois avait terminé avec sa plaidoirie. Non, nous n'avions pas terminé avec la plaidoirie. des confrères. Tout en rappelant à votre guise secours que je ne voudrais pas qu'on m'accuse de monopoliser de parole de plaidoirie. peut-être avec l'autorisation souveraine de votre guise secours, vous pouvez nous donner la parole pour poursuivre avec des estimés confères qui voulaient le compléter. Le pape finit avec sa plaidoirie. Malgré le temps qu'ils avaient pris, c'était presque toute une journée. Conclusion. du précédent du collectif qui n'avait pas parlé en termes de fil. Il a dit, nous avons fini s'il y a des confrères qui estiment qu'ils ont encore à ajouter ou qui voudraient prendre ça. Il avait tout dit avant. Il avait tout dit, il avait conclu de sorte que c'était superfétatoire. que d'autres puissent prendre la parole. Mais puisqu'il s'agit de la défense d'un prévenu, le droit de la défense obligeant, si votre cour peut leur accorder du temps, je me permets le président de vider leur poche pourvu que ce soit un temps... Monsieur le Président, à moins que le précédent du collectif puisse avoir omis le temps, mais sinon, je pense que ce ne sont que des complets. Dans quelques minutes, je dirai pour rider et cimenter ce qui avait été principalement dit. le souverainement bien entendu dans le respect du droit de la défense. Et deuxièmement, avant que je n'accorde la parole à M. Huilly, par le biais de votre haute juridiction, je voudrais faire observer, M. le Président, que lorsque le greffier était en train de lire l'extrait des rôles et même dans les audiences antérieures, il n'a été question en ce concerne ceux qui sont venus apparenter pour M. Rossi, pour Moukendi, Chimanga Rossi, qui est trois parties civiles. Mais lorsque Maître allait acter la comparution, il est allé jusqu'à 5-6. Nous voudrions que nous soyons dans ces conditions-là être assurés par rapport au greffier. qui se sont constitués après les réquisitoires du ministère public et les conclusions du parti civil. M. le Président, je crois qu'une pareille observation avec affirmation ne vaut pas son pesant d'or. Pourquoi je l'ai dit, M. le Président, parce qu'on s'est contentes et je suis juste à vous dire que non, ça a été fait en telle date. Sans pour autant vous dire à quelle heure le ministère public a pris ses réquisitoires, à quelle heure le parti civil a fait leur conclusion et à quelle heure le parti civil qui se sont venus ajouter se sont fait constituer le parti civil. Même si ça a été fait le même jour. Mais les aires ne sont pas les mêmes, M. le Président. Est-ce que la partie prévenue le caisse peut-elle vous dire à quelle heure nos clients se sont constitués par le parti civil ? Peut-elle vous dire ça, M. le Président, pour faire de telles affirmations, des distractions, M. le Président ? Vous allez carrément rejeter une pareille observation qui n'a même pas d'influence sur ce que nous sommes en train de faire et inviter le parti à ajouter leur plaidoirie qui ne nous gêne même pas, M. le Président. Nous avons dit. merci, M. le Président. Sinon, ça risque d'être considéré comme il n'y a qu'un contre les réfugiés. que nous avons Votre honneur, M. le Président, vous êtes un peu des membres de la Cour. Votre honneur, par rapport à la violation de consigne, M. le Président, a brossé d'une manière intelligible. Par rapport à ça, nous allons quand même essayer de rajouter quelques précisions. Votre honneur, lorsque nous interrogeons la décision de renvoi, voilà ce que nous sommes en train de vous faire remarquer. Autoriser la détention d'une arme de type AK avec chargeur garni de 30 munitions létales par son ordre du corps, la PJB, voilà la Kia di Franco. violant ainsi la consigne particulière donnée par le commissaire provincial lors de la parade générale de toutes les unités engagées de la police nationale congolaise vie de Kinshasa interdisant la dotation et l'usage des munitions légitales quant à c'est. Ça, c'est l'effet repris. Le pénal militaire dit qu'il y a trois aspects des consignes qui prévoient cette loi, cet article, notamment la violation de la consigne générale donnée à la troupe. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la violation de la consigne qu'on reçoit personnellement en vue de l'accomplissement d'une mission donnée. Troisièmement, lorsque l'on force une consigne donnée à un militaire ou à un policier, notamment. Ici, il s'agit de la parade générale. Mais comment vous êtes dans une parade générale? Vous recevez la consigne particulière et vous dites que ces faits-là sont repris, sont repris par l'article 113. Votre honneur, sans mâcher les mots, l'article 113 ne prévoit pas cela. L'article 113 parle de la consigne générale donnée à la troupe. Si ce n'est pas donné à la troupe, c'est donné personnellement. Mais ici, votre honneur, la décision de renvoi dont on fait état n'indique que la consigne particulière prétendument donnée à la troupe. Votre honneur, la loi n'a pas dit ça. Le ministère public a ajouté l'élément que la loi n'a pas dit. Donc, lorsque nous éternogeons la loi, nous trouvons que l'élément légal de cette prévention n'est pas réuni dans les chefs de ma cliente. Dès lors que le ministère public fait une confusion, devant la troupe, on ne reçoit pas la consigne particulière, selon l'esprit du législateur. L'élément légal faisant de faux votre honneur, vous allez carrément et simplement votre honneur déclarer que cette prévention n'est pas réunie dans les chefs de ma cliente. On nous dit votre honneur, on a autorisé la détention d'une armée qu'on ne reprend pas le numéro. L'armée AK n'a pas de numéro. Donc, lorsque vous allez percer les faits qui sont repris dans la station dans la décision de renvoi, vous allez voir que c'est vide. Vous allez établir sur quoi ? Ici, il s'agit de l'autorisation de l'arme et pourtant, quel numéro ? Donc, cette décision de renvoi ne peut jamais faire fortune. par le vent de voir votre votre coup, votre honneur. La décision de renvoi dit que c'était une concile particulière donnée par le général faite par le commissaire provincial à la troupe. on avait on a interdit on avait interdit à ceux qui n'y aient pas dotation et qui n'y aient pas usage. Votre honneur, le PD avait comparé par devant vous et il a expliqué qu'il était là lors de la parade générale tenue par le général Kassongo. Et le général n'a pas interdit, n'avait pas interdit la dotation et la détention. C'est ce que le ministère public a ajouté comme un élément nouveau dans cette décision de renvoi. Il dit que non, voilà, le général n'a pas simplement interdit l'isage, la dotation et l'isage mais il a également interdit la détention des munitions de l'État. Votre honneur, c'est un élément nouveau que le ministère public a ajouté. Les faits qui vous saisissent, votre honneur, ce sont les faits qui sont repris dans la citation. Vous ne pouvez jamais, et le ministère public ne peut jamais combler les lacunes, remblayer les trous qui s'y retrouvent en ajoutant un élément nouveau qui n'est pas repris, notamment la détention. Votre honneur, lorsque nous avions écouté avec une attention soutenue les conclusions des partis civils. Ici, nous sommes en train de faire voir à la cour qu'on est poursuivi pour la violation des consignes, mais la décision de renvoi dit qu'on avait autorisé la détention d'une arme qu'on n'a pas donné le numéro à un certain Bivoila Lakiadi. Je ne sais pas si Bivoila Lakiadi, d'où est-ce qu'elle est venue? Il est venu d'où? Nous ne reconnaissons pas voir comme garde du corps M. Bivoila Lakiadi. Il est qui? Il est qui? Le ministère public doit nous l'éprouver. Il est qui? Par rapport à nous. Votre honneur, l'article 56 du corps de la famille consacre l'imitabilité du nom et de ses éléments. On ne reconnaît pas avoir eu un garde du corps au nom de Bivoila Lakiadi. Le ministère public doit nous l'éprouver. La personne qui est en train de nous greffer ici elle est qui? On ne le connaît pas. Votre honneur, le parti civil, lorsqu'ils ont conclu, voilà ce qu'ils ont dit. Par rapport à la désimprévention, notamment le meurtre par participation. C'est ce qui vous saisit. On avait étudié sur le meurtre. Mais le ministère public, ainsi que les partis civils, ils se sont divorcés. Ils se sont divorcés. Votre honneur, voilà ce que les partis civils ont dit. n'en déplaise aux assassins de Rossimoukéne. La justice et la cour fera connaître les sorts sur son assassinat. Je ne sais pas si votre cour est saisi de cette prévention de l'assassinat. L'accessoire au ministère public quitte la décision de renvoi qu'on nous poursuit pour meurtre par participation criminelle. Voilà ce que les partis civils Kalanga, Nathalie Kalanga et Consor, disent que n'en déplaise aux assassins de Rossimoukéne. Votre honneur, on vous dit que voilà, pour réaliser sa mission, celle d'éliminer monsieur Rossimoukéne, le colonel Karine avait, en date du 25 février 2018, placé une jupe d'avance à dessein de réaliser cela. Votre honneur, nous avions interrogé, nous avions interrogé votre honneur, les pièces du dossier. Voilà ce que monsieur Tokis, le brigadier en chef, déclare. on lui a posé la question, de qui avez-vous reçu l'ordre de tirer, ça c'est le procès verbal du 9 mars 2018, la cote 231. On lui a posé la question, par l'émissaire public qui est là, de qui avez-vous reçu l'ordre de tirer. Voilà ce qu'il dit. Nous, l'équipe de derrière garde, nous n'avions reçu aucun ordre de tirer. Seulement, l'équipe d'avance commandée par le commandant escadron, qui tirait à l'air des FLG et Sugar. Voilà. Mais les partis civils vous disent que c'était bien planifié, c'était bien planifié, il y avait une mission, celle d'éliminer physiquement la victime russie, et c'est là que le commandant escadron a placé une équipe d'avance pour réaliser ces dessins. Mais les co-prévenus, Tokis contredit les partis civils. Votre nom, il continue. Nous avions visionné la vidéo. Nous avions visionné la vidéo parmi les deux gardes du corps du commandant escadron, c'est lui voilà qui était toujours à ses côtés. C'est lui qui avait tiré sur la victime par balle réelle. Votre nom, ici je suis en train de souligner que ma cliente est poursuivie pour participation criminelle, elle est liée à Tokis. Ma cliente est liée à Tokis. Ma cliente n'est pas liée à Bivoila. Bivoila, par devant vous, est poursuivie pour violation des consignes, non pour meurtre par participation. On nous reproche d'être prétendument l'auteur intellectuel par rapport à Tokis, mais que voilà les partis civils Nathalie Kalangaï-Consor dédouanent à Tokis comme notre principal. Et par voie de conséquence, nous sommes également dédouanés. Car la décision de renvoi qui est par devant vous, nous lie avec Tokis et non avec Bivoila. Votre nom, les partis civils Kalangaï-Consor s'écartent de la décision de renvoi. Je poursuis. L'expertise médico-légale ne s'est jamais trompée puisque c'était un plan bien planifié, organisé par la prévenir. Votre nom, lorsqu'il s'agit d'un plan planifié, organisé, là on quitte directement la prévention des meurtres, on est sur l'association des malfaiteurs parce que les éléments constructifs de cette prévention obéissent à ce qu'il y ait l'organisation, la planification. Donc les partis civils s'écartent totalement de la décision de renvoi qui saisit votre cours. Votre nom, l'a prévenu le caisse n'a pas facilité l'évacuation d'un corps sans vie. Ça prouve la complicité, je dirais même la coréité dans son chef. On ne comprend pas. On est poursuivi comme co-auteur ou on est poursuivi comme complice. C'est la raison que Votre nom, la décision de renvoi dit c'est-ci. A l'occurence avoir les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus. Comme co-auteur, par abus d'autorité, on va revenir sur l'abus d'autorité. Ordener aux policiers sous son commandement, on n'a pas cité le nom de ces policiers, tirer sur les présibles manifestants fidèles de l'église catholique Saint-Bénois, hors d'ayant entraîné l'homicide par balle. On n'a pas également défini la nature de la balle. des messieurs Hiroshima ou Kendi, faits prévus et punis par les articles 5 et 6. Messieurs les présidents, on ne comprend pas. On est par-devez-vous en tant qu'un complice ou en tant qu'un co-auteur. Votre nom, c'est ce qui engendre les doutes. On ne comprend pas. La nature de ma cliente par-devez-vous, c'est quoi ? Elle est en train de plaider comme complice ou comme co-auteur. L'article 5, votre honneur, l'article 5 du code judiciaire militaire, dit ceci, du code pénal militaire. L'article 5 parle de la complicité. de la complicité. Il y a des éléments par rapport à la complicité. Lesquels éléments se diffèrent à la co-action qui est prévue à l'article 6 ? On ne comprend pas. On nous poursuit comme étant co-auteur ou comme étant complice. Il y a doute. Messieurs les premiers présidents, je vous donne ici votre honneur pour faire une révélation. Pour faire une révélation. L'on vous dit que voilà, les partis civils avaient conclu, j'ai dit, que les commissaires supérieurs adjoints à l'époque avaient tiré sur une université. On l'a pointé. Après, elles ont changé. Ce n'est plus elles, c'est Moukeng ou Moukeng qu'elles ont même qualifié d'esprit de mort. C'est lui qui avait tiré. Après, il change la commission reglatoire du 11 mai 2022. La commission reglatoire du 11 mai 2022. On vous dit que ce n'est pas Moukeng. Ce n'est plus Moukeng, c'est l'un des garages du corps du colonel qu'on n'a même pas cité le nom. Ici, les partis civils ont conclu pour l'assassinat. Mais lorsqu'elles développent un droit, ce n'est plus l'assassinat, c'est maintenant le meurtre. Il y a du flou. On ne comprend pas. Il y a du mêlu-mêlu et ça crée les doutes. Monsieur le Président, distingué membres de la Cour, lorsque nous avions interrogé les différentes pièces du dossier, nous nous sommes tombés sur les procès verbales de messieurs Fabien Bachikilak. Fabien Bachikilak dit que voilà le... Voilà ce qu'il dit. Page... Peuve du 27 juin, donc du 27 février 2018. On lui a posé la question. De quelle circonstance votre neveu au situ Manga a-t-il trouvé la mort? Voilà sa réponse. Il était à l'église au... à l'église Saint-Bénois en date du 25 février 2018, un dimanche. Et nous avions appris qu'il était abattu par les policiers. Ici, il s'agit des policiers au pluriel, en uniforme devant la porte de l'église. Les policiers étaient identifiés sur la vidéo prise par les amis de Couillus et d'autres neveux. C'est ce que les partis civils ont relayé. Nous avions vu, nous avions visionné la vidéo. Et c'est Bivoila qui avait tiré. Ici, monsieur Fabien Bachikilak, qui est l'oncle à la victime, il dit qu'ils étaient nombreux. Les policiers. Mais les partis civils concluent, voilà, on a visionné la vidéo. C'est Bivoila qui a tiré. Ça crée une confusion. On lui pose la question. Quelle renseigne cette vidéo? Elle vous répond. Cette vidéo renseigne les instructions données par une dame policière aux autres policiers. Cette dame policière a déclaré ceci. Votre nom, la même question a été posée à Jacques Ciel Nguiba. C'est lui le témoin oculaire. Il a été là et il a vu les feuilles. On lui pose la question. On lui pose la question. Confirmez-vous. C'est le PV du 26 avril 2018. Côte PV du 26 avril 2018. C'est monsieur Jacques Ciel Nguiba. On va lui poser la question. Confirmez-vous que Rossi a été appelé par son nom, par son tireur avant qu'il tombe. Le monsieur qui était là présent, il a vu les faits, il a vécu. Voilà ce qu'il répond. Je n'avais pas entendu cela. Il n'a pas entendu qu'on a cité les noms de la victime avant qu'il soit tombé. Votre nom, ce monsieur nous a révélé des choses. Ce monsieur nous a révélé des choses. Voilà sa version des faits. On lui pose la question. Avez-vous assisté à l'événement qui avait eu lieu en date du 25 avril 2018 à l'église Saint-Benoît ? Il dit oui. Que faites-vous à l'église Saint-Benoît ? Je vends des effets liturgiques. Pouvez-vous nous relater d'une manière brève ce que vous avez vécu ? Voilà sa réponse. Il commence. En cette date, vers 8 heures, ici je souligne, vers 8 heures du matin, avant d'aller marcher comme prévu, j'ai vu deux policiers lancer des gaz lacrymogènes. Quelques temps après, un policier va tirer sur Ossi. Le même policier qui avait tiré sur Ossi avait pointé son arme sur moi. Quand il a voulu tirer, son arme a calé. Quelle a été votre position avant ce tir ? J'étais assis à côté du secrétariat de l'église, là où je vends mes objets. Pouvez-vous nous fixer aussi la position des Ossi avant de tirer ? Je ne sais pas. Un petit détail. Je ne connaissais pas personnellement Ossi. C'est juste après son décès que je lui ai connu. Ça, c'est lui. Pouvez-vous identifier les policiers qui avaient tiré sur Ossi ? Je ne saurais pas l'identifier. L'action n'avait même pas fait 30 secondes. Votre nom, ça, c'est la personne qui a vécu les faits. Ce qui a vu, comment est-ce que l'événement s'est déroulé ? Il a vu deux policiers. L'un était en tenue correcte. L'autre était en tenue civile. Et lequel événement n'avait même pas fait 30 secondes ? Ça, c'est la déclaration de la personne qui a vécu les faits et qui l'a vu. Votre nom, c'est Monsieur Fabien. Continue. Confirmez-vous que Ossi a été appelé par son nom, par son tireur, avant qu'il tombe ? La réponse, je n'avais pas entendu cela. Les policiers qui avaient tiré Ossi étaient-ils seuls ? Voilà sa réponse. Ils étaient à deux. A deux, celui qui avait tiré était habillé en tenue correcte. Et l'autre en tenue civile avec un sac au dos qui contenait des gaz lacrymogènes. Votre nom, voilà les précisions de taille que ce monsieur nous donne. C'était vers 8 heures du matin. Il a vu deux policiers. L'un en tenue correcte et l'autre en tenue civile. Il a vu celui qui a tiré était habillé en tenue correcte. Et l'autre portait un sac au dos. Il était en tenue civile. Et quel événement n'avait même pas fait 30 secondes ? Monsieur le Premier Président, distingué membre de la proposition. Moukengé ou Moukengé a comparu par le verre vous ? Il a comparu par le verre vous ? C'est Moukengé qu'on a qualifié esprit de mort. Il a comparu. Voilà ce que Moukengé a dit. Je suis dans son PV du 14 mars 2018. Voilà ce qu'il dit. On lui pose la question. Quelles ont été les dispositions mises en place lors des opérations ? Il y répond. Nous avions reçu les instructions du commissaire provincial à la parade tenue en date du 14 février 2018 au terrain situé devant l'école Sévigné. En notre qualité d'agent de renseignement, le PD du commissariat provincial qui nous a instruit de dénoncer ou arrêter tout policier auteur d'un meurtre et au cas contraire, il s'en prendra à nous. Après la parade, Monsieur le Président, il continue. Nous nous sommes retournés à nos unités où nous avions passé nuit jusqu'au dimanche 25 février 2018. Selon notre répartition, nous sommes restés au Sous-Siat avec quatre policiers, moi, les chargés des opérations Sous-Siat, le sous-commissaire de juin Willy Moutampa et un OPJ-Dame que j'ai oublié son nom. Peu après, nous étions assiégés par un groupe d'inconnus que j'avais réussi à calmer pendant que le curé de la paroisse, Saint-Benoît, célébrait la messe, un autre prêtre était sorti de la messe pour s'enquérir si la marche aura lieu ou pas et éventuellement l'itinéraire à prendre auprès des autorités policières. Votre honneur, ça, c'est Moukengé. Moukengé dit que ça, c'est avant, avant l'arrivée, avant l'arrivée de la jupe de l'escadron mobile Mouamba commandée par le commissaire supérieur Adjouin Karil Oqueso. Il continue. Quelques minutes après, la jupe d'intervention de l'escadron mobile commandée par le commissaire supérieur Adjouin Karil va surgir devant nous à bord pratiquement une équipe. Monsieur le Président, les déclarations de M. Jacques Ciel Nguiba corroborent avec les déclarations de Moukengé avant l'arrivée de la jupe de l'escadron mobile sur les lieux, Moukengé dit que le souciat Molo a été assiégé par un groupe d'inconnus. Il y avait la messe. Un prêtre est sorti de la messe pour s'enquérir avec les autorités policières s'il y aura marche ou pas. Et ce groupe d'inconnus a voulu assiéger le souciat Molo avant la venue de l'escadron mobile Mouamba. Cela corrobore avec les déclarations de M. Jacques Ciel qui a vu vers 8 heures car la jupe de l'escadron mobile Mouamba était arrivée sur le lieu à 10h30. M. Jacques Ciel a vu, c'était vers 8 heures, ils étaient au nombre des deux. M. le Président, nous avions également interrogé les pièces de dossier. nous sommes sur le procès verbal de Mme Iloa. C'est lui, c'est tel l'OPJ qui était resté sur le lieu. Parmi les éléments qui étaient ensemble avec lui, il n'a pas cité les noms de Moukengé, il n'a pas cité les noms d'Enkoy, des balis. Le ministère public a posé la question à M. Moukengé. Sur le lieu, il y avait combien d'armes qui étaient restées ? Il avait dit qu'il n'y avait qu'une seule arme. Cette arme a été détenue par Mkoye. Cette version a été contredite par le commandant qui a comparé par-devant vous. Il vous a dit que, dans ses souciats, il y avait trois armes. Il y avait trois armes. Votre honneur, l'OPJ Iloa, parmi les policiers qui étaient ensemble avec elle, il n'a pas cité les noms de Moukengé, il n'a pas cité les noms de Mkoye. Mkoye était habillée en tenue correcte. Moukengé était habillée en tenue civile. Et lorsque le général Kassongé était venu sur le lieu, c'est les sacs d'eau en Koye qu'on a ouverts et on a retrouvé les gaz lacrymogènes tel qu'est confirmé par M. Jacques Ciel Nguiba. C'était vers 8h. Votre honneur, il faut souligner ici, les jubes de l'intervention mobile Mouamba étaient arrivées sur le lieu, c'était vers 10h30. Mais c'était déjà avant que cette jubes n'arrive sur le lieu, M. Jacques Ciel qui était sur le lieu, il a vécu le fait, c'était un témoin oculaire, il a vu que deux policiers, un policier en tenue correcte, l'autre en tenue civile. Et c'est les policiers qui étaient en tenue correcte qui a tiré. Votre honneur, ça c'est un élément que vous allez souligner. Les témoins oculaires étaient là. Moukengé vous dit qu'avant l'arrivée de la jubes de l'escador mobile Mouamba, il y avait un groupe d'inconnus qui voulait assiéger les souciettes mollo. Votre honneur, les souciettes mollo voulaient être assiégés. Et c'est lui seul, Moukengé, qui a réussi à le calmer. Nous nous posons la question, et ce monsieur était en tenue civile, il était confondu à la population. de par quel moyen qui s'est servi pour calmer cette foule hostile qui voulait assiéger les souciettes mollo. Votre honneur, il a caché l'information à son commandant. Le commandant a été entendu ici. Nous lui avons posé la question, est-ce que monsieur Moukengé vous a-t-il informé que les souciettes mollo devaient être assiégées par les inconnus ? Le commandant vous a dit, en tout cas, je n'ai pas été informé de cela. Mais parmi les gens qui étaient ensemble avec l'OPJ Iloa, l'OPJ Dame, on n'a pas retrouvé les noms de monsieur Moukengé, on n'a pas retrouvé les noms de monsieur Moukengé. Où seraient-ils ces gens-là avec deux armes ? Nkoy par devant vous, il a déclaré que dans les souciettes, il ne restait qu'une seule arme. Il ne restait qu'une seule arme. Alors que son commandant vous a confirmé qu'il y en avait trois. Mais Nkoy, votre honneur, Moukengé, n'était pas sur le lieu aux souciettes. Mais où sont-ils partis avec les deux armes ? Avant l'arrivée de la Jeep de l'escanomobile Mohamba. Raison pour laquelle monsieur Jacques Ciel a vu cela. C'est un témo qui l'aide. Il a vu que c'était vers 8 heures. Il a vu des policiers. Un policier en tenue civile, l'autre en tenue correcte. Mais votre honneur, le policier qui était en tenue civile, c'est Moukengé. C'est lui qui était en tenue correcte. Raison pour laquelle il n'était pas au souciette. pendant les événements, avec deux armes du souciette. Ils étaient où ? Votre honneur. Ça, c'est une révélation que je voudrais apporter à votre sagesse pour que, lors de votre délibéré, que vous en rendiez compte. Messieurs les présidents, distingués membres de la composition, la décision de renvoi qui vous saisit. On dit qu'à votre honneur, nous sommes co-auteurs au regard des articles 5 et 6. L'article 5 et 6 du code pénal et militaire, l'article 5 parle de la complicité, l'article 6 parle de la coréité. On ne comprend pas. Raison pour laquelle les partis civils, lorsqu'ils ont conclu, voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent qu'on peut même retenir la complicité, voire même la coréité. Mais ça, c'est la confusion. Lorsqu'on parle de la coréité, c'est l'article 6 du code pénal et militaire. Lorsqu'on parle de la complicité, c'est l'article 5. On ne peut pas être à la fois complice et co-auteur. Voilà la confusion. Voilà la confusion. La décision de renvoi dit que c'est par abus d'autorité. Votre honneur, une personne publique dans une manifestation officielle ne commet pas d'infraction par abus d'autorité. J'aimerais quiconque a défi de me réprouver le contraire. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, lorsque nous interrogeons les doctrinaires les doctrinaires Nyabirung, Monsieur le Président, voilà ce que ces savants congolais disent. Je suis dans son ouvrage Traité du droit pénal général congolais, deuxième édition, page 267. Voilà ce qu'il dit. Il parle de l'abus d'autorité. Voilà ce qu'il dit. Ces raconteurs de l'infraction, c'est lui qui ? Par abus d'autorité ou de pouvoir. Ici, il est question de l'abus d'autorité ou du pouvoir. Mais la décision de renvoi dit que ma cliente a commis l'infraction par abus d'autorité. Je vais vous prouver le contraire. Voilà ce qu'il dit, ces savants congolais. Par abus d'autorité ou du pouvoir, détermine l'agent à poser un acte. L'ordre de commettre l'infraction constitue une hypothèse différente du mandat. Dans ces derniers cas, les mandats s'adressent à des gens qui ne lui doivent pas obéissance. Ils traitent entre gens égaux souvent des amis. Voilà ce qu'il dit par rapport à l'autorité. L'autorité dont la loi parle consiste dans la puissance que des gens privés exercent sur d'autres des semblables. Voilà. Ma cliente est une personne publique dans l'exercice officiel de ses missions. Elle ne peut pas commettre une infraction par abus d'autorité. Ici, les professeurs Nyabirumbou disent que l'abus d'autorité concerne les personnes privées entre elles. La personne publique ne peut jamais commettre dans l'exercice de ses fonctions l'abus d'autorité. Il continue. L'abus d'autorité peut être légal, notamment l'autorité des maris sur leurs épouses, l'autorité des pères et mères sur leurs enfants, comme elle peut être des fées, comme celle des descendants sur les ascendants, des maîtres sur le domestique, des instituteurs sur les élèves. Voilà. Là, on parlerait de l'abus d'autorité, car il s'agit ici de personnes privées entre elles. Mais par rapport à l'abus de pouvoir, voilà ce que c'est savant congolais dit. La loi vise l'autorité hiérarchique qui exerce sur les subordonnés. Voilà. La décision de renvoi qui vous saisit vous dit que ma cliente a commis cette infraction par l'abus d'autorité. Non. Une personne publique ne peut jamais commettre une infraction par rapport à ses missions régaliennes par l'abus d'autorité. Je mets quiconque a défis de me le prouver, car étant une personne publique, votre honneur, lorsque vous interrogez la décision de renvoi qui vous saisit, vous allez comprendre que par légèreté, donc dépourvu d'intérêt que l'émissaire publique est sans conviction même que l'émissaire publique a déféré ma cliente par devant vous. La décision de renvoi qui vous saisit est pratiquement floue et inintelligible. La prévention de violations des consignes des mêmes, la prévention de meurtres des mêmes également, on vous dit qu'on a par l'abus d'autorité ordonné aux policiers sous son commandement. Qui sont-ils ? Pendant qu'elle est une personne publique, elle ne peut pas commettre l'infraction par l'abus d'autorité lors de l'exercice de ses missions régaliennes. Mais on vous dit qu'elle a ordonné, quel ordre ? Par votre honneur, l'ordre ici, c'est l'élément légal, l'élément intentionnel qui nous lierait avec ce qu'on a dédouané par les partis civils. Les partis civils ont conclu sur Bivoire. Mais nulle part, Bivoire, l'air est poursuit pour meurtres, par participation. Nous ne sommes que c'est celle qui aurait ordonné. Pour le ministère public, c'est l'ordre d'attaque à l'assaut. Votre honneur, c'est lui qui était présent. Monsieur Jacques Ciel n'a pas entendu ça. C'est lui le témoin qu'il est. C'était vers 8h. Il n'a pas entendu ses prétendus ordres d'attaque à l'assaut. Votre honneur, je mets quiconque a défis de me prouver le contraire. Pour les ministères publics et les partis civils, c'est l'ordre d'attaque, ses prétendus ordres d'attaque que donnerait notre cliente, que cela causerait la mort par une balle. La nature de la balle, votre honneur, on n'a pas précisé. Voilà les partis civils et le ministère public. Divorce total. Les partis civils concluent. D'abord, il n'a rien fait par rapport à l'assassinat. Lorsqu'il conclut en droit, c'est le meurtre. Voilà la confusion totale. Les ministères publics vous disent que les déclarations de Moukengé sont restées cohérentes. Votre honneur, je veux vous prouver le contraire. Voilà ce que Moukengé dit. Votre honneur, Moukengé dit ceci. Moukengé dit ceci. Voilà. Nous sommes en date du 11 avril 2018, par le vent du magistrat Ouya. Voilà ce que Moukengé dit. On lui pose la question. à quel endroit avait-il tiré sur les manifestants ? Là, on parle des Tokis. On parle ici des Tokis. Non des Bivouala. Des Tokis qu'on a dédouanés par les partis civils. Nous, nous ne sommes qu'un auteur intellectuel lié prétendument à Tokis. Les partis civils qui ont dédouané Tokis. Voilà. Ici, Moukengé répond par rapport à Tokis. Lorsque le principal est dédouané, l'accessoire va le suivre par voie des conséquences. Car on est que l'auteur intellectuel. Nous ne sommes pas l'auteur matériel. L'auteur intellectuel, c'est par rapport au prétendu hors de l'attaque à l'assaut. Je n'ai jamais entendu lorsque les policiers vont pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public qu'on utilise le terme d'attaque à l'assaut. Votre honneur, le terme est là. C'est pour les militaires. Ce n'est pas approprié pour les policiers. Et c'était dans une mission officielle. Mais les colonels actuels, jadis, les commissaires supérieurs adjoints, avaient reçu une mission officielle. Tous étaient dans la parade générale qu'avait tenu le maître le général Kassongo. C'était en date du 24 février 2018. Tous avaient entendu, écouté. Le 25, c'est le commissaire. Frédéric Moutat, le commissaire urbain. Frédéric Moutat, qui va ordonner à ma cliente de descendre. Premièrement, je n'ai pas eu à ma tête. Ma cliente est arrivée là-bas. Elle a remis la paix. On va encore lui intimer l'ordre d'aller à l'EMBA. C'était une mission officielle. Dans une mission officielle de la police, ce n'est pas l'ordre d'attaque à l'assaut. Ce n'est pas parmi les missions traditionnelles de la police. Et on vous dit, on avait ordonné aux policiers, votre honneur, lorsqu'il s'agit d'un ordre d'attaque à l'assaut. On verrait, en tout cas, des dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts collatéraux. On verrait des trous, des balles. Mais curieusement, il n'y a qu'une seule victime. Une seule victime. Les policiers de l'État congolais ont tiré par des balles réelles, comme prétendent les partis civils Kalanga et Koso. Il n'y a qu'une seule victime. Je me pose la question. Ce sont des montages purement et simplement. Voilà ce que Moukeng dit. Ici, par devant vous, il a montré un scénario. Que lui étant humilié, à son côté gauche, c'est son commandant escadron mobile. A son côté droit, c'est Tokis. Tokis. Il serait à trois. Il a entendu par derrière lui, lors de l'attaque à l'assaut. Il n'a pas compris, il n'a pas su d'où provenait cet ordre. Ici, par devant vous. Mais voilà ce qu'il a déclaré. Ici, c'était lors de la confrontation du 11 avril 2018. 2018, entre lui, Moukengé, son commandant escadron mobile, Moukengé. Les brigadiers en chef Tokis, qui est ici par devant vous. Et la PJ Doudou Moukengé. On a posé la question, Moukengé. Avant, qui avait arrêté les brigadiers en chef Tokis et pourquoi ? Voilà ce qu'il dit. C'est moi qui l'avais arrêté pour avoir tiré sur un manifestant. Pour avoir tiré. Ce n'est plus Bivoile. Ici, je souligne que Bivoile n'est pas poursuivi pour meurtre. Il est poursuivi pour violation des consignes. Mais le Parti civil conclut que ce Bivoile-là, ce n'est pas Tokis. Et nous, comme étant prétendument liés avec Tokis, on est également dédouanés par voie de conséquences. Ça, c'est le droit. Ce monsieur continue. À quel endroit avait-il tiré sur le manifestant ? Il répond, au niveau de la grise de l'église Saint-Benoît de Lemba. Avant, nous étions tous dans la même position avec le commandant escadron au niveau de la porte. Le commandant escadron s'adressait aux manifestants pour autant savoir les contenir. Il va tourner après avoir effectué 20 pas. Ça, c'est grave. Ce n'est plus qu'ils étaient ensemble. Il dit que le commandant a tourné le dos. Il a contenu même ses pas. 20 pas ! Après avoir effectué 20 pas, c'est à ce moment-là que Tokis avait tiré sur le manifestant. J'ai pris le soin de le faire acheminer auprès du commandant du commissaire supérieur adjoint, son commandant. On lui pose la question. En date du 14 mars 2018, vous étiez entendu sur PV. À la cinquième question, nous vous avions posé la question par rapport à la réaction du commandant escadron. Après lui avoir informé du tir de son policier, vous avez déclaré ceci. Sa réaction était effacer le tableau. Tiga Koroba Mingui, Ozo Tchamakele, Lepo Batouba, Menace Bissot. Confirmez-vous cela. Voilà ce que ce monsieur dit. Je ne confirme pas. Voilà l'émissaire public qui dit que les déclarations de Moukengue sont restées cohérentes. Et pour lui, ce sont les déclarations qui lui servent des boussoles. Votre honneur Moukengue a Moukengue. Juste procéder au dispositif de notre plaidoirie. Par ce motif, sous toute réserve, généralement quelconque de droit, plaise à la haute cour militaire, dire recevable, mais non fondée, l'action initiée légèrement par l'accusation sous RP numéro 090 barre 2021. En conséquence, dire non établi, en fait, comme en droit, les préventions supposées des participations au meurtre de M. de M. Rossi Moukengue Manga, les décès n'étant pas testés par l'acte de décès. Contrairement à ce qui est dans l'acte de décès, qui certifie les décès de M. Moukengue Manga Rossi. Différents du nom repris dans les décisions de renvoi, qui parlent de la mort de Rossi Moukengue Manga, c'est en tenant compte rigoureusement du principe de l'imitabilité de la fixité du nom tel que prévu par la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, qui porte le code de la famille, tel que modifié et complété ce jour par la loi numéro 16-008 du 15 juillet 2016. non établi en ce que l'acquisition n'a pas rapporté positivement, matériellement et objectivement la preuve au-delà des tout doutés raisonnables. en ce qu'également vous allez quitter, vous allez également tout en constatant les doutes épatants reposés sur le réquisitoire du ministère public. Vous allez, M. le Premier Président, honorable membre du siège, ordonner purement et simplement, sans désemparer, conformément aux dispositions pertinentes des articles 17 avant-dernières linéaires de la Constitution et 149 en ce que les faits d'une poursuite sont inéputables à notre cliente. Et qu'elle est devant vous, M. le Président, pour répondre aux faits infractionnels et reprochant autrui. Vous allez la quitter pour défaut des preuves à tous les moins au bénéfice du doute en application, M. le Premier Président, de l'aphorisme in dubio pro reo. Les doutes profitent à l'accusé qui reçoit application en vertu de l'ordonnance législative article 1er de l'administrateur général au Congo du 14 mai 1886 qui porte le principe généraux du droit approuvé par le décret du 12 novembre 1886 et tel que réitéré par l'article 118 de la loi numéro 13 barre 01-B du 11 avril 2013 qui porte organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Monsieur le Premier Président, dans l'hypothèse extrême impossible, je voulais parler à titre subsidiaire où votre auguste coup aura égard dans les secrets de délibéré du réquisitoire moins torrentiel et moins foudroyant enfermé par les germes de la vacuité, vous allez, M. le Premier Président, en vertu des articles 18 et 19 du décret du 30 janvier 1940 qui porte le code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, accordé de plus larges circonstances atteignantes à notre cliente parce que présentant un casier judiciaire vite et ayant rendu des loyaux services à la République Démocratique du Congo depuis son jeune âge jusqu'à atteindre le grade du commissaire supérieur ici en prison avec loyauté, objectivité, néutralité et ayant contribué efficacement au rendement du service. De ce qui lui a valu 5 médailles du donné à titre méritoire par la République Démocratique du Congo. M. le Premier Président, vous allez encore ordonner ou ressortir votre décision de la clause sur cité conformément aux dispositions pertinentes. de l'article 42 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. vous allez à tout le moins, M. le Premier Président, dire illégal ou constater à tout le moins l'illégalité du réquisitoire du ministère public en sait qu'il a requis à ce que notre client soit condamné à la peine de perpétuité cumulé à la peine de perpétuité cumulé à la peine à temps de 10 ans. Cela constitue un monstre juridique. un monstre juridique. On ne peut pas d'une part être condamné à perpétuité et à la même occasion être condamné à temps. C'est une monstriogité juridique. Je refus comprendre que le ministère puisse vous dire que nous sommes en face soit que ces infractions aient été commises en concours formel ou idéal auquel on devrait recourir au principe de la plus haute expression pénale ou que ces infractions étaient en concours matériel auquel le cas il devait se limiter à recourir sur le cumul des peines. Cela n'est pas ressorti dans son réquisitoire, présentant ainsi son caractère illégal et inconstitutionnel. Statue sur l'action civile. Vous allez, M. le Premier Président, dire recevable et fondé les moyens de tirer de la mauvaise direction de cette action en ce que les prétendus partis civils l'ont dirigé à la fois contre la prévenue préposée de la République et contre la République en se fondant sur l'article 258 du décret du 30 juillet 1898 qui porte contre l'obligation conventionnelle. D'autant plus que l'article 258 fondait la responsabilité du fait personnel ou du fait individuel. Mauvaise direction parce que l'action devait se diriger singulièrement contre l'Etat congolais. L'article 260 ayant désigné la personne chargée de répondre des faits des personnes dont on en a sous sa garde. Et à ce jour, il n'y a aucune disposition légale qui vous ordonne de condamner solidairement les commettants et les préposés. tout sauf les lois dans ces conditions-là. Deuxièmement, M. le Premier Président, vous avez dit recevable et fondé les moyens tirés du défaut des qualités dans les chefs des prétendus partis civils en ce qu'elles n'ont pas rapporté par les actes de l'Etat civil la preuve de parenté entre elles qui viennent sous forme des passants et M. Roshi Mukendi qui fiait figurer dans la décision de l'Ambroi. Parce que Roshi Mukendi n'est pas égal à Mukendi qui est manga Roshi. Défaut des qualités flagrant. Et ce, M. le Premier Président, en application rigoureuse des dispositions des articles 691. 702. Et 72. De la loi numéro 87. 010. Du 1er août 1987. Qui porte le code de la famille tel que modifié et complété par la loi numéro 16 barre 008 du 15 juillet 2016. Enfin, M. le Premier Président, la conséquence, c'est de déclarer l'irrécevabilité plus et simple aux vies de ces deux moyens d'irrécevabilité. à la fois pour mauvaise direction fondée sur l'article 258 et à la fois sur les défauts des preuves de la parenté. A défaut, M. le Premier Président, vous allez dire l'irrécevable. Parce que les énergies se sont déployées vénement pour des gens qui viennent dépouiller la République et qui attend avoir l'argent pour les élections. Mais non fondées. Je l'ai dit à bon droit parce que vous avez vu où ils ont ajouté d'autres noms après. Ça devient 6. Donc, non fondées cette action d'autant plus que tout au long de cette plaidoirie ou des conclusions des prétendus partis civils On n'a pas démontré la faute civile et commise par notre cliente. On n'a pas démontré le dommage découlant de cette faute. Moins encore, le lien de cause à effet. Ni c'était un récit historique comme si on faisait de vous des historiens ou des sociologues. Enfin, M. le Premier Président, vous direz recevable et fondé les moyens d'irrécevabilité de l'action de cette partie civile très controversée. Mouvement, bâtissons Est-ce qu'on peut m'aider ? Mouvement Débout Congolais et bâtissons Pour défaut des preuves de la personnalité juridique Pour défaut des preuves de la personne agissant en son nom Concluant ainsi à l'inexistence même de ces prétendus partis civils Il est contesté dans cette salle d'audience à son temps. M. le Premier Président, vous mettrez, vous allez délaisser la masse des frais et dépens à charge de la République Démocratique du Congo. Lorsque vous allez décider dans ces conditions Vous allez faire le bon droit Mais lorsque vous partirez dans le sens contraire Vous risquerez, M. le Premier Président, de ouvrir une boîte de Pandore Donner une prime à l'illégalité à la responsabilité pénale du fait d'autrui à l'arbitraire à l'inconstitutionnalité et à toutes sortes de malices D'autant plus que la demande de l'acquisition et des partis civils non qualifiés n'est qu'un hommage que le viscérant la vertu et ne mérite qu'un dossier de mépris et des régions Nous avons dit et nous soumettons Il vous plaira de donner à leur acte de notre plaidoirie Et maintenant, lorsqu'ils ont tenté de nous énerver sociologiquement Je vous en donne acte 8 parties de Kiskoum Président, du moins que la cour ne soit pas juste envers nous Et que nous avons suivi le requisitoire du ministère public Nous avons suivi les conclusions du parti civil Nous venons de suivre la plaidoirie à deux reprises de la partie coprevenue Donc, deux jours, donc, à nous Nous accorder une heure ou 30 minutes, M. le Président Nous pensons que la cour ne sera pas juste avec nous Et parce qu'il doit y avoir un équilibre Nous voudrions que nous soyons aussi dans les mêmes conditions pour nous permettre Non, non, je ne peux pas commencer et interrompre la... Sécuriser nous, M. le Président Nous souhaiterions aussi Que la cour nous mette dans les mêmes conditions Pour que nous puissions exposer nos moyens de défense, M. le Président Nous pensons qu'à cela, une remise doit nous être concédée Est-ce que toutes les parties sont d'accord à ce qu'on remette ça à demain ? Parce que... Parce que... Pour demain, le ministère public ne voit pas d'inconvénients Cela convainc des impératifs de célérité d'une part Et d'autre part, de la diligence On doit en trouver que... Immédiatement après que le Président est venu, est arrivé Le second, c'est plus simple Nous ne voulons pas nous convaincre À demain Mais... Comme il sollicite demain, on peut aller demain, il n'y a pas de problème C'est l'un appel, le débat Ce n'est pas un débat, M. le Président, de former une proposition à l'endroit de la Cour M. le Président Nous pensons que si La Cour serait à temps C'est-à-dire, même à partir de 12h, nous pouvons commencer Et peut-être que la République pourra aussi plaider Et on peut même faire des répliques suivant un timing Qui nous peut être reparti Pour nous permettre de terminer Parce que voilà que nous sommes à la deuxième semaine Et que nous risquons Demain, si la Cour ne commence pas avant Les répliques n'auront pas lieu Et on va encore remettre Donc c'est une proposition que nous soumettons à la Cour Si nous pouvons être à temps Ça pourra nous permettre de commencer bien avant Et de permettre même éventuellement les répliques Pour qu'on en finisse, M. le Président Il n'y aura pas d'embouteillage tel qu'il y a eu aujourd'hui Donc demain, nous serons là à 12h Nous allons débiter à 12h Merci Ça sera à 10h Demain, 10h Vous Trois Et... Mo... Gardez... Vous Portez... Armés Monsieur le Premier Président de la Cour Militaire Kinshasa Mathétis, mon colonel, je tiens que ce séjour est levé. Je tiens que ce séjour est levé, Armand Pied répond. Avez-vous, mon colonel. Armand Pied. Ma mission TV, le miroir du mort.